C'est votre frère David, il y a son véhicule blindé qui a sauté sur un engin explosif. Je dois partir quelques jours à Paris. Qu'est-ce que tu vas foutre à Paris ? Je le connais David, c'est quelqu'un qui ne veut pas mourir. Il bouge ! David, tu m'entends ? C'est plus le même malade depuis votre visite ? Vous avez peut-être des super pouvoirs, hein ? Ça va être un sacré marathon, il faut le remettre sur pied. Il montre des troubles de la mémoire. Une amnésie, mais ça va durer longtemps. C'est notre vallée, tu reconnais ? Je reconnais rien. Je suis content de te voir. Il te reconnaît pas, ça le perturbe. Solliciter des souvenirs, vous pouvez lui parler de sa famille. C'est des conneries, ça reviendra pas. Quand je vois ces images de l'armée, sérieux. Je préfère être ici, avec toi. T'as peur de moi ? Non. Moi quand je suis avec toi, j'ai peur de faire. T'as des doigts de fées maintenant. Je peux vous envoyer un infirmier pour vous aider. Moi je veux pas quelqu'un d'autre. Ça fait un an que je suis sorti du coma, vous auriez pu mettre une seule bougie. Tu sais, on a déjà eu une aventure. Toi et moi ? Rapport qualité-prix, vous trouverez jamais mieux. Ça te gêne pas que je vis ici avec David ? Hein ? Ça te choque pas ? Jeanne, Jeanne, pourquoi tu fais ça ? Tu sais ce qu'il s'est passé entre Jeanne et moi ? Tu veux comprendre quelque chose ? Ça va prendre combien de temps avant qu'il arrive à souvenir ? Le cerveau, c'est une boîte noire. Quant aux souvenirs, tu sais, on les stocke pas. On les réinvente tout le temps. Faut pas faire comme si t'avais pas existé avant. Puisque j'ai tout oublié. Ça revient en même, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501